Yé Kui, Yé Kha, Yé Misti Kui, Yé Misti Kha Voilà Bel bonjour tout le monde Bonjour Nous faisons cette vidéo parce que ce matin vendredi 31 mars 6254 2023 il y avait des levées de couleurs ici à la CTM de Martinique et vous allez voir pourquoi nous faisons cette vidéo il y a eu un levée de couleurs et au lieu de mettre le drapeau comme cela ils l'ont hissée comme ça à l'envers d'accord donc on va vous montrer ça en même temps dans une vidéo ça peut pas être anodin ça peut pas être une erreur mais ça n'en est pas une premièrement c'est un manque de respect un manque de connaissance et puis pour un premier levée de couleurs pour un drapeau se tromper signifie énormément cela signifie qu'on ne prend pas la mesure du sacré et du respect de nos ancêtres donc nous appelons que le vert c'est le cosmos nous appelons que le noir c'est la manifestation de ce cosmos là sur la terre et comment le cosmos a décidé de s'incarner par nous et les origines de l'humanité et les valeurs les valeurs l'âme notre âme nous appelons que dans notre corps notre sang est le siège de l'âme nous appelons ça donc nos valeurs ancestrales alors ensuite nous avons entendu le discours du président monsieur le chimi et nous voulons souligner qu'il inscrit les combats de la mort et de nos ancêtres dans la république française nous nous appelons que la république combat a combattu ces couleurs et les combat toujours et même emprisonne ceux qui utilisent les valeurs de ces couleurs pour défendre le respect le sacré la dignité de notre pays nous rappelons à tous les peuples qui ont été colonisés escravagisés que ces couleurs représentent la vie notre manière de vivre notre relation à la vie la république est l'ennemi de l'incestralité il n'y a aucune personne ayant construit la république française qui représente nos ancêtres que nous pouvons invoquer pour avoir porté une pierre au cheminement de la liberté au cheminement de la souveraineté toutes les personnes et il a cité Romain Romain ce n'est pas la république ce sont ses couleurs ce sont nos ancêtres nos ancêtres ne sont pas la république française donc aujourd'hui nous voulons souligner quelque chose d'important il a parlé d'émancipation dans la république ça veut dire que nous sommes toujours nous serions selon lui toujours l'adolescent qui a agrémenté sa chambre qui a mis les posters qui a mis les couleurs comme il veut dans sa chambre et qui dit que sa chambre c'est sa propriété c'est son espace de souveraineté c'est son espace d'émancipation mais il se soumet aux règles de ses parents et nous rappelons que nous nous ne choisissons surtout pas comme parents la république mais nos ancêtres les valeurs ancestrales la marque on lui apporte la connaissance s'il ne ne vérifie pas la Charte du Manding le Bougongo le Vodou c'est à dire le respect des 4 éléments qui nous permettent de vivre et nos ancêtres donc voilà sur le point que nous voulions faire nous rappelons à tous nos frères de Kama que c'est la même chose chaque fois qu'on choisit le nom d'une rue le nom d'un boulevard le nom d'un édifice un édifice une statue est-ce qu'on fait honneur aux ancêtres qui nous ont colonisés esclavagisés et au système des pensées dont la république de Victor Schellcher qui justement a fait une abolition mais en laissant tout aux colons que ce soit la terre l'argent et le système administratif est-ce que vous pensez que nos ancêtres seraient heureux contents honorés qu'on les enferme encore dans la prison de la république oui nous avançons pas à pas mais il faut dire la vérité parce que c'est la vérité qui fait justice c'est la justice qui rend l'harmonie au monde et qui nous oblige à la rectitude les quatre valeurs fondamentales de notre ancestralité alors je vais dire 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 à tous nos ancêtres et que le chemin de la souveraineté continue dans la vérité force lumière respect let's go